Coucou tout le monde et bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler chute de papier, mais cette fois-ci les chutes de papier que l'on garde avec nos petits blocs de papier imprimés, enfin les petits ou les grands blocs d'ailleurs, moi je n'achète jamais de 30-30, je fais peu d'albums en fait, et quand je fais des albums, ils sont suffisamment petits pour que je puisse utiliser des petits blocs en 15-15. Pour ranger mes blocs 15-15, j'utilise des mini-pochettes comme celle-ci, on ne les trouve pas facilement, moi je les trouve chez Leclerc. Je ne vais pas souvent chez Leclerc parce que ce n'est pas du tout à côté de chez moi, mais j'avoue que quand j'y vais, j'en profite pour m'acheter des petites pochettes comme celle-ci. Et ce que je fais, c'est que je coupe la partie qui normalement sert à ranger le tout dans un classeur, parce que mes blocs, je les garde dans une étagère que j'ai créée avec du carton à la bonne dimension. Je glisse le bloc à l'intérieur, et ensuite je recoupe en hauteur pour n'avoir vraiment en plastique que la hauteur de mon petit bloc. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je garde toujours le petit carton du devant pour savoir de quelle collection il s'agit. Et pour aujourd'hui, j'ai fait une sélection de petits motifs qui me paraissaient indiqués plutôt pour l'été. Pour la première carte, je vais réaliser moi-même le fond. Pour ça, je vais prendre un quart de A4, comme très souvent. Je vais rajouter des petites bandes sur les côtés que j'ai déjà utilisées plusieurs fois, comme vous pouvez le voir, pour créer un petit cadre. Je n'avais pas envie de choses très nettes. C'est par période. Il y a des fois où j'ai envie d'un cadre bien droit, et puis en ce moment, j'ai envie de choses plutôt déchirées. Donc je réutilise les petites bandes. Tant qu'elles veulent bien coller, je m'en sers. Et je vais en mettre sur les quatre côtés avant de commencer à travailler avec la distress. Donc au début, j'avais idée de quelque chose d'un peu léger. C'est pourquoi je prends cette petite brosse et pas une mousse. J'ai choisi quand même un canton assez soutenu, et puis on est sur une distressing classique. Donc normalement, ce Mermaid Lagoon, il doit être bien présent. Et puis franchement, avec la petite brosse, je n'en mettais pas suffisamment. Je me suis dit que je vais la mettre d'abord sur ma plaque de verre, et puis la transférer sur le papier. Mais non, ce n'était encore pas du tout ce que je voulais. Et vous allez voir que pour ce qui est de la légèreté, ça va se passer un petit peu différemment. Je ressors ma bonne vieille petite mousse ronde. On les aime toujours, nos mousses rondes. Mais voilà, j'avais tenté d'opter pour quelque chose de plus doux. Ça, c'est un tapis de cuisine, en fait, juste parce que c'est légèrement antithérapant. Et c'est bien pratique quand on passe de la distress. Comme ça, mon pâte d'encre ne se promène pas partout, parce que sur la plaque de verre, tout glisse. Alors c'est parfait. Mais j'ai trouvé que cette solution-là n'était pas trop mal. Je vais sûrement le recouper, je vais me faire quelque chose avec, je pense, parce qu'il est quand même très grand. Et je mets généreusement, voilà, c'est pour ça que je vous disais, le côté légèreté, on repassera. Je mets donc généreusement du bleu partout. Je ne cherche pas forcément à avoir quelque chose d'hyper uni, puisqu'on veut imiter l'eau. Donc je ne cherche pas à avoir un fond ultra, ultra réussi. Enfin si, je veux que mon fond soit réussi, mais je veux dire en termes d'aplat de bleu. On voit que j'ai perdu l'habitude de travailler avec les distress classiques, de travailler beaucoup, beaucoup avec les oxides. On perd un peu l'utilisation de la distress classique. Ça, c'est juste de l'eau et puis des perfect pearls. J'avais envie d'avoir des petites gouttelettes un peu nacrées. On voit assez rapidement la distress réagir. Ça, c'est le côté magique de nos distress, qu'elles soient oxides ou pas d'ailleurs. Je sèche quand même parce que je ne suis pas du genre patient. Non, si, ce n'est pas vrai ce que je dis. Je suis assez patiente, mais les choses que je peux accélérer, je ne m'en prive pas. Et je vais pouvoir tamponner maintenant ce petit fond qui imite l'eau, donc la planche ondes et écume que j'ai dessinée pour Crazy Little Craft, avec ce motif répétable pour faire comme les ondulations de l'eau. Cette fois-ci, j'utilise une distress oxide, la Chipped Sapphire. Je tamponne une première fois le motif. Je nettoie bien mon tampon pour pouvoir le déplacer. Et avec la transparence du tampon, j'essaie de le positionner pas trop mal. J'avoue que là, pour faire quelque chose de vraiment nickel, l'idéal, ce serait d'utiliser un positionneur de tampon. Vous savez, le petit outil avec un angle droit et une petite plaque que vous me voyez utiliser. Moi, le mien vient de chez Tout-en-Cole. Donc, j'ai une petite plaque rose et puis un angle droit en bois. et ça permet de vraiment parfaitement positionner les tampons quand on a un petit peu de mal à voir ce qui se passe. Et ce motif, je le répète sur toute la hauteur de ma carte, ma future carte. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais essayé de faire quelque chose de discret. C'est un peu raté là pour le moment. Comme j'ai un petit peu mal bidouillé mon tampon, il y a des lignes un peu plus épaisses. Je me suis dit qu'après tout, j'allais humidifier tout le fond pour faire en sorte que la Distress Oxide bouge un petit peu sur la Distress Classique et qu'on ait ce côté un peu troublé que l'on a dans l'eau normale. Et à nouveau, séchage. Bon, je vous rassure, on n'a pas perdu l'effet de la Perfect Pearl, des Perfect Pearl, sachant que là, j'aurais pu en repasser un petit peu, par exemple, si j'avais voulu vraiment accentuer ce côté légèrement brillant. Et maintenant, la récompense. On enlève les morceaux d'adhésif repositionnables. Même si je les ai un petit peu humidifiés, ils pourront servir encore une fois. Ma foi, ils sont plutôt sympathiques, ces petits morceaux de papier. Je vais choisir les papiers que je vais utiliser pour faire les maillots de bain. C'est la planche l'été en maillot, que j'ai dessinée aussi pour Crazy Little Craft. J'ai fait mon choix. Je me mets dans mon positionneur de tampons. Je positionne mes tampons. Là, je me demande dans quel sens le motif serait le mieux pour le short et pour le maillot de bain. Et je tamponne le tout à la Versamark, puisqu'on va faire un embossage brillant avec de la poudre embossée waouh noire. Quand c'est de la poudre embossée blanche, j'aime bien plonger mes petits morceaux de papier directement dans la boîte. Ça m'évite de transférer de l'encre, enfin pas de l'encre, de la poudre partout. En l'occurrence, là, j'utilise plus rarement la noire, donc je l'ai laissée dans son petit contenant, ce qui fait que je me mets au-dessus d'un papier pour récupérer le trop. Je fais fondre ma poudre. Et ensuite, une petite séance de découpage. Alors, j'aime bien me mettre d'habitude dans mon couvercle métallique, mais là, impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, ce couvercle. C'est très bizarre, mais bon. Je le retrouverai sûrement. J'ai dû me dire, tiens, il serait mieux rangé là. Et en fait, non, puisque du coup, je ne sais plus où il est. Donc, séance de découpage, le tour avec les ciseaux, et puis pour toutes les petites choses à l'intérieur, notamment sur ce maillot de bain, pour faire l'intérieur des bretelles, j'utilise mon scalpel. Et ce n'est pas parce qu'on a mis de la poudre à embosser qu'on va se passer du petit trait de feutre noir pour parfaire le tout et faire en sorte que ce soit bien joli au niveau des finitions. Alors, ce fond bleu, je le trouve très beau. Je l'aime beaucoup tout seul, comme ça, il me plaît bien. Mais avec le petit motif des maillots de bain, ça ne ressortait pas du tout. Donc, je me suis dit, il faut éclaircir le tout. C'est pour ça que je passe de la poudre, non, pas du tout, de l'encre, l'onfone, le coloris Yeti. Et plutôt que de prendre directement sur le pad, je mets de l'encre blanche sur moi, ma plaque de verre. Tout simplement parce que, en mettant l'encre blanche, je prélève aussi un peu d'encre bleue qui était sur mon fond. et je risque de contaminer mon pâte blanc, ce qui n'est pas du tout le but du jeu. Bon, juste histoire de dire qu'on ajoute 2-3 petites ombres, un petit coup de feutre à alcool dans des tons gris assez clairs pour marquer les ombres là où on a besoin d'en mettre, ou les ombres où surtout, comme je vous le dis d'habitude, donner des idées de volume. Surtout que là, il ne s'agit pas de faire des grands dégradés, d'abord on a utilisé exprès du papier imprimé pour ne pas avoir à mettre de couleur, donc c'est quand même dommage. Et en plus, ce papier ne se prête pas du tout à l'utilisation des feutres à alcool de manière intensive, j'entends. On ne peut pas faire de dégradés, ce n'est pas du tout fait pour. Des petits morceaux de mousse adhésive pour donner un peu de volume à tout ça. Et ensuite, on va pouvoir passer au sentiment. Toujours de chez Crazy Little Craft, la planche poisson crazy. Je vais utiliser l'expression comme un poisson dans l'eau. Là aussi, je vais utiliser du papier de la même collection pour réaliser ce petit empotage. Alors même les planches, même les morceaux avec les petits trous comme ça, j'avais la place pour faire le sentiment, donc je vais quand même tester, voir si je peux utiliser, mais ça ne ressort pas suffisamment. Donc ce papier-là est suffisamment clair. Il y a quand même un petit peu de motif, mais pas trop, donc on pourra bien lire le sentiment. Il me paraît parfait. Et je le tamponne à l'aversa fine. Tout simplement, cette fois-ci, je ne vais pas en bosser. J'ai choisi de donner un petit peu d'originalité à cette bannière en faisant des petites queues de poisson au bout. En plus, là, on est bien dans le thème, une fois de plus, donc on ne s'en prive pas. Et je l'installe sur des fines bandes de mousse adhésive pour lui donner du relief, comme tout à l'heure avec les maillots de bain. Pour être sûre de mettre tout ça bien droit, j'utilise mon thé. Bon, je trouve qu'il manque quelque chose en haut et en bas, à droite, à gauche, là. Donc je vais tamponner des petits poissons, toujours de la planche poisson crazy. Et eux aussi vont être embossés à la poudre à embosser noire, comme tout à l'heure. Par contre, là, au niveau du découpage, c'était un petit peu moins rigolo. Mais bon, ça se fait. Eux aussi ont eu droit à un petit trait de feutre et je les ai collés directement à la colle. Je n'ai pas mis de volume en dessous. Je pense que là, ce n'était pas nécessaire. J'ai collé le tout sur une base de carte blanche que j'ai choisi de ne pas du tout laisser passer de la base de carte que l'on a créée au départ, dépassée d'ailleurs, parce que comme j'ai rajouté de l'encre Yeti, c'était un blanc un peu sale entre guillemets et ça n'allait pas du tout avec le blanc de la base de carte. Donc j'ai préféré faire en sorte qu'on ne la voit pas. Mais comme je voulais leur mettre un petit peu de volume, je vais leur ajouter comme des petites bulles et pour ça, j'utilise des toutes petites perles. Ça, c'est un reste aussi. Je crois que je les ai déjà utilisés dans une vidéo précédente. Ce sont des restes Stampin' Up. Et voilà pour la première carte. Non, non, je ne cherche pas à faire style Ouais, j'ai décoré dedans, derrière. Pas du tout, tu as fait que le devant. Bon, ben, on passe à la suivante. Pour celle-ci, j'avais une chute un peu plus grande donc je ne vais pas faire le fond moi-même. Je vais utiliser ce morceau de papier pour faire le fond de la carte. Ma base de carte est tout à fait classique au niveau des dimensions. C'est un A5 que j'ai plié en deux donc on obtient un A6. Et je vais découper ce morceau de papier avec un dieu rectangulaire tout simple comme celui-ci et faire une petite fantaisie au milieu en utilisant un dieu de bordure qui fait une petite découpe en zigzag. Bon, je sais, il existe des ciseaux à cranter mais je n'en ai pas pour le scrap j'en ai que pour la couture et les couturières le savent des ciseaux destinés à couper du tissu ne toucheront jamais du papier. Et pour faire en sorte que ça change un peu j'ai choisi de mettre ce dieu de travers pour pouvoir tamponner mon sentiment lui aussi de travers. Et pour être sûre de bien positionner ce sentiment je vais d'abord mettre mon papier en place avec un crayon de papier je vais matérialiser l'endroit où le blanc sera apparent et je me sers de ces repères pour tamponner mon tampon en place en utilisant ma presse de précision. Je suis restée dans un thème aquatique et j'ai même repris exactement le même sentiment comme un poisson dans l'eau et je vais le tamponner directement à l'averse affine une fois de plus quelque chose de tout simple. J'efface les traits de crayon avant de coller le papier puisque je me connais sinon ça m'est déjà arrivé de coller le papier et de me dire oups j'ai pas enlevé le crayon je fais bien attention de ne pas frotter sur l'averse affine qui bien sûr n'est pas encore sèche et pour coller les deux petits panneaux roses je vais utiliser de la mousse adhésive pour créer du volume et du coup comme les panneaux seront collés en volume les petits poissons eux seront collés directement à la colle classique sur les panneaux roses pour bien coller les panneaux et avoir le temps de bouger un petit peu parce que c'est vrai que l'adhésif double face ça ne pardonne pas même la mousse donc je n'enlève que partiellement les protections au dos je les fais dépasser pour pouvoir les attraper facilement je positionne en utilisant la partie qui bouge c'est à dire celle où il y a encore les protections et une fois que je suis satisfaite je tire sur les petits bouts qui dépassent bon là je vais me faire un petit peu piéger puisqu'il y a un morceau qui s'est retrouvé coincé sous le papier mais ce n'est pas grave j'ai réussi à l'attraper quand même parce que là j'en ai que deux qui dépassent donc le troisième je vais le chercher avec la lame des ciseaux et ça se termine bien mais mon panneau au moins est positionné correctement bon là je passe très vite c'est comme tout à l'heure donc choix des papiers tamponnage avec de l'encre cette fois-ci c'est la Versafine peu importe une encre à séchage lent en tout cas je verse la poudre embossée je fais fondre je découpe je passe un petit trait de feutre et je colle enfin sur mon devant de carte bon je ne colle pas tout de suite tout de suite puisque je veux ajouter une petite ombre comme tout à l'heure cette fois-ci de la Distress Pummy Stone bon c'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait c'est pas moche mais ça aurait pu être peut-être plus joli avec le feutre gris mais j'avais peur que ce soit trop... comment... que vraiment on ait une démarcation franche puisque le papier est très clair et comme on ne peut pas vraiment faire de dégradé sur ce genre de papier voilà j'ai préféré opter pour de l'encre Distress je vais quand même utiliser du feutre à alcool mais dans un ton de rose pour remplir les petites rayures sur les différents poissons bon là aussi une fois que j'ai collé mes petits poissons en place je me dis qu'il manque des petites choses autour d'eux donc cette fois-ci les perles ça n'aurait pas vraiment convenu puisque les poissons sont plus gros et que les petites perles elles ne l'étaient pas suffisamment je vais donc opter pour un des tampons qui se trouve sur la planche poissons crazy toujours elle et ce sont différentes petites bulles qui s'échapperont des poissons elles sont au nombre de 3 à chaque fois ces petites bulles mais il y a des endroits où j'ai trouvé que 3 ça faisait trop donc tout simplement je masque avec un morceau d'adhésif pour n'en créer que 2 bulles et je tamponne ensuite en place et là aussi j'ai mis un petit trait de crayon rose enfin un petit remplissage au feutre rose dans l'intérieur des bulles bon comme je voulais quand même un petit peu de volume et un petit peu de brillance je vais utiliser des cristal drops c'est le coloris rose un petit peu transparent et je vais enduire toutes mes petites bulles et voilà cette carte est à son tour terminée merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo une fois encore juste pour 2 cartes qui me paraissaient si simples mais qu'est-ce que je suis bavarde bon c'est parce que j'adore être avec vous donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci beaucoup de tous vos commentaires de votre soutien de votre passage près de moi même le fait de voir le nombre de vues à chaque fois ça m'effarge voilà merci beaucoup beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints aussi à tous ceux qui sont là depuis longtemps bref merci 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 je vous donne rendez-vous très bientôt je ne vous dis pas quand parce que comme c'est les vacances ici aussi pour nous maintenant peut-être que je vais ralentir un petit peu le rythme je ne sais pas on verra en tout cas je vous donne rendez-vous bientôt quand même je vous souhaite un bel été créez et partagez autour de vous que ce soit du scrap ou autre chose les échanges c'est toujours beau plein de bisous bye 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 bye